Pour commencer, on va faire tout de suite votre connaissance, Cléo, en images. Vous êtes donc thanatopracteur ou thanatopractrice ? Oui, bravo. Voilà, on dit les deux. Maintenant, je dis thanato. On est d'accord ? Thanato, c'est très bien. Et vous êtes un vrai rayon de soleil. Regardez les images. Bonjour. Je ne vous présente pas un funérarium, je travaille de chez moi, en fait. Et voilà, donc là, je suis habillée comme une hôtesse de l'air, presque. Je prends mes affaires et on va aller au Corbiard, directement. C'est là où je transporte les défunts, les cercueils. Et c'est là où j'ai toutes mes affaires pour faire les toilettes. Voilà. Donc, on y va. Donc, tada ! Voilà ma titine. C'est mon, on va dire, mon institut de beauté mobile. Il y a tout le matériel nécessaire pour m'occuper des défunts. Ça, c'est une pince à mécher. Donc, il faut mécher les orifices. Ça permet d'éviter les écoulements, les odeurs, éventuellement l'apparition de parasites. Donc, quand je vais fermer une bouche, quand je vais refermer une plaie, ça, c'est avec du fil qu'on fait. Donc, on a du maquillage. Ici, on a les coquilles pour les yeux. Ça permet de redonner une forme à l'œil. C'est important parce que quand on décède, on se déshydrate. Et donc, l'œil a tendance à s'affaisser. Voir la personne qu'on aime avec un œil creux, c'est pas top. C'est le côté du métier que j'adore, c'est m'occuper des défunts. C'est vraiment, en fait, c'est le seul moment que je vais passer avec les défunts. Moi, je ne les aurais jamais connus. Donc, c'est le seul moment que je vais passer avec eux. Et moi, ça me fait plaisir et ça me fait du bien de m'occuper. Le retour des familles, pour moi, c'est hyper important. En gros, moi, je dis toujours que c'est mon salaire à la fin du mois. C'est mon moment préféré parce que là, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est que du bonheur. Donc, ma petite croquette s'y présente, mon petit corbillard. Vous le quand même assez souvent avec. En général, voir une jeune femme, une petite jeune femme à bord d'un corbillard, c'est pas courant. On attend toujours l'espèce de corbeau en costume. Donc, je crois que ça crée de la surprise. Mais j'aime bien créer de la surprise et l'interrogation. Moi, j'aime bien quand les gens se posent des questions. Donc, première partie de la journée, j'enlève ma casquette de Tanato, je remets ma casquette de pompe funèbre. Donc, on a une cérémonie au fermatorium aux alentours de 11 heures. Je vais prendre le matériel, on va tout installer. Et une fois que la cérémonie sera terminée, on passe à la suite parce que les journées sont diablement remplies. Dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu ? Donc, tu as le diaporama, on est bloqué sur une image. Et alors, je te fais signe quand tu dois lancer la musique. Ici, on est dans une forêt qui est spécialement dédiée aux souvenirs. Et donc, mon rôle ici, c'est comme au crématorium, en fait. C'est maître de cérémonie, je suis là pour les accompagner. Là, on fait un petit puits. En fait, c'est là qu'on va inhumer les cendres, en fait. Puis, on va tout remettre. Et puis, voilà, retour à la nature. Moi, je travaille avec la mort, mais j'aime tellement la vie. En fait, c'est parce que je travaille avec la mort que j'aime la vie. Très franchement, à force de la côtoyer tous les jours, il y a un moment où on commence à se recentrer et voir ce qui est vraiment important dans la vie. Et la famille avait souhaité que la personne repose justement dans un endroit qui soit naturel et serein. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. Donc, là, il est l'heure et je vois que les familles commencent à arriver. Donc, c'est ici que moi, je vais vous dire au revoir parce qu'on va commencer notre petite cérémonie. Vous reconnaissez bien. Vous êtes émue ? Un peu parce que c'était un beau moment et j'ai reçu un très beau message après. Vous dites qu'il disait quoi, ce message ? Qu'elle avait envie de me... Je vais me mettre à pleurer, moi, maintenant. Qu'elle était très contente parce qu'en plus, ce monsieur, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il était malade, donc je l'ai rencontré quand il était vivant. On a organisé ses funérailles. Et j'ai reçu un très, très chouette message comme quoi j'avais vraiment pu saisir ce qu'il voulait et qu'elle voulait me prendre dans ses bras après. Mais j'ai fait mon devoir de discrétion et donc je les ai laissés entre eux. Mais oui, c'est très touchant. Ça, ça donne un sens à votre métier ? Oui, ça, ça vaut tous les zéros sur un compte en banque. C'est ça le salaire à la fin. J'ai noté des mots que vous avez utilisés dans ce reportage. Vous dites que ça me fait plaisir et ça me fait du bien de m'occuper des défunts. Expliquez-moi le plaisir et le bien. Ça me fait du bien parce que les défunts, je ne les rencontre pas pour la plupart, sauf ceux avec qui, comme par exemple dans ce cas-ci où on organise à l'avance. Mais souvent, je ne les rencontre pas. Et donc, je me dis, je n'aime pas me dire que je m'occupe d'un cas ou d'un numéro. J'aime bien passer du temps avec eux. Et donc, je me dis, bon, ce sera mon moment avec cette personne-là. Et comme ça, j'imprime qui elle est, son visage et je ne l'oublie pas. Leur parler, elle serait mort ? Oui, alors je ne vais pas mentir. Je ne commence pas à leur raconter ma journée. Mais oui, de temps en temps, c'est bon, aidez-moi. Quand la chemise a un peu du mal à passer ou si vous êtes tout beau ou toute belle ou des choses comme ça. Mais je ne vais pas commencer à leur raconter une recette de cuisine. Alors, évidemment, il y a un diplôme pour devenir Thanato. Il consiste en quoi ? Et ça dure combien de temps ? Alors, moi, je l'ai fait en France. Donc, il y a un concours chouette. Donc, il y a une première formation théorique à faire. Il y a un nombre d'heures théoriques minimum à respecter. Il y a des écoles qui en font plus. On passe le concours. On essaye de le réussir. Et puis, une fois que c'est réussi, on passe à la partie pratique où il faut faire au moins 100 soins de conservation. 100 ? Au moins 100, oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois ? J'ai dû m'asseoir. C'est quoi un soin ? Juste avant que vous me racontiez, ça consiste en quoi ? Un soin de conservation ? Donc, le soin de conservation, c'est un traitement qu'on va faire au corps. Donc, il y a les yeux, c'est ce que vous avez montré ? Oui, ça, c'est vraiment la partie finition cosmétique sur la fin. Mais la grosse partie du soin de conservation, c'est qu'en fait, on va remplacer les liquides physiologiques par un produit conservateur à base de formaldéhyde. D'accord, ok. Et ça, il y a quoi d'autre comme autre soin dans cette... Donc, il y a cette injection-là. Après, on va hydrater, on va corriger ce qu'il y a à corriger. Donc, on va désinfecter tout ce qui est plaid, etc. Parfois, il y a de la reconstruction, quand il y a quelque chose qui a été abîmé par une maladie ou par un accident. Et puis, il y a l'aspect cosmétique. C'est pour ça, quand on me dit, ah, tu maquilles les morts, c'est genre, c'est deux minutes dans mon truc qui dure deux heures. Et du coup, oui, on maquille, on coiffe, on habille, on met les petits souvenirs... Non, mais justement, ça, c'est le moment le plus doux. Une fois qu'on a la fierté, finalement, aussi, de présenter ce défunt à la famille le plus joliment possible, c'est là, au moment où du maquillage aussi, et au moment où vous apprêtez, vous faites un peu la toilette finale, que vous avez cette émotion de se dire, j'ai bien fait mon job ? C'est déjà pendant tout le processus, parce qu'en fait, d'un défunt à l'autre, il y en a qui se laissent faire et d'autres qui ne se laissent pas faire. Comment ça ? Je ne suis pas folle. C'est juste qu'il y a comme cette espèce de sentiment, parfois, j'ai eu le cas avec deux messieurs dont je me suis occupée récemment, je les avais rencontrés avant qu'ils partent, et donc, au moment de m'occuper de ces personnes-là, j'ai senti comme une bienveillance, ils me laissaient faire, comme s'ils avaient été un peu apaisés de m'avoir rencontrée avant et ils sont en confiance, qu'il y a d'autres fois, parfois, j'ai des défunt où le décès a été difficile, parfois pas attendu. Ça veut dire que la rigidité est morbide ? La rigidité, ça, c'est chez tout le monde. Mais c'est juste une espèce... Non, là, c'est purement... Ça n'a rien de scientifiquement explicable. C'est juste ce que moi, je ressens. Oui. Vous ressentez des énergies. Voilà. Ça vous parle, ça aussi ? Oui, oui. Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Il y en a qui ne se laissent vraiment pas faire et on sent qu'il y a comme un conflit à l'intérieur, en fait. Mais bon, je ne suis pas folle, les corps ne se lèvent pas, il n'y a pas des portes qui s'ouvrent et je ne suis pas avec un Ouija dans ma morgue. Mais alors, qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là ? Je fais mon boulot et ça m'arrive parfois de tenter de les rassurer et c'est là où je peux éventuellement parler. Tout ira bien, laissez-moi faire. Après, on rentre dans la pièce et on se dit qu'elle est complètement barge. Mais non, justement... Mais non, justement...